Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zach en Roulib, 11e épisode de cette saison. Je suis ravi de vous retrouver avec un petit peu de retard. Mes excuses et merci pour votre patience. C'est une édition spéciale, vous comprenez, donc ça peut arriver. Il y a son lot d'indécis, son lot de surprises, mais c'est surtout un épisode que vous attendiez fort. Je suis ravi et je vous remercie directement en début d'émission de tous vos retours, de vos innombrables messages, de tout ce que vous avez dit sur les trailers, la force en message privé, etc. C'est un bonheur, c'est un cadre qui change, c'est un cadre qui change parce que nous sommes aujourd'hui à Val-des-Bébasses, le centre d'entraînement du Real Madrid, pour une émission que vous avez énormément attendue, que vous avez énormément réclamé. Depuis combien de temps, dans Accord au Libre, vous me dites « Zach, essaye d'avoir un footballeur, ce serait cool, tu es passionné de football, Zach, ce serait cool quand même que tu ramènes un footballeur. » J'ai mis la réflexion dans un coin de ma tête, j'ai essayé de mettre en place les choses et puis il y a certains footballeurs qui ont accepté de venir et c'est pour moi aujourd'hui un grand plaisir de l'introduire. Je suis aujourd'hui avec M. Karim Benzema. Bonjour Karim, comment vas-tu ? Ça va bien, tranquille. Tranquille ? C'est ta première fois sur Twitch ? Oui. Ça me fait vraiment super plaisir de te recevoir, sache-le, c'est un vrai honneur. Elle est belle cette salle de conférence de presse, c'est sympa. C'est joli, c'est joli. Même là, on voit derrière le nouveau stade qui arrive et tout. C'est cool. Ça commence à avoir de la gueule, sérieux ? Non, c'est cool, c'est cool. Ça fait vraiment plaisir de te recevoir. Merci. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de toi, on va parler un petit peu de ta carrière. Mais tu sais quoi, avant de parler de toi, je vais commencer gentil, tranquille. Je vais te demander, est-ce que ça va ? Est-ce que tu as passé une bonne semaine ? Est-ce que tu as passé un bon week-end dernier ? Est-ce que tout roule ? Bien, bien, bien. Ça roule. J'avais des petites blessures, une petite blessure. Mais ça va. Repos, un peu plus de travail, renforcement. Et là, tout va bien. J'ai vu ta story insta hier sur ta machine avec toute la sueur. Tu t'es donné un peu. Je m'entraîne tous les jours, souvent. C'est pour le retour un petit peu ? Non, pour rester en forme. C'est pour rester en forme. Et puis voilà, c'est un peu ce que je fais quand je n'ai rien à faire, en fait. Ok. Bon, écoute, franchement, ça régale la vidéo au niveau. Alors, juste avant qu'on démarre, etc., sur Twitch, il y a un truc qui s'appelle le chat. C'est là où les gens parlent, c'est là où ils discutent. Et là, vu qu'il y a quand même beaucoup de monde qui nous suivent, ils sont beaucoup de monde à parler. J'ai une tablette ici. Je vais te les montrer un instant. Regarde tous les messages qui défilent. Ça, c'est tous des gens en direct qui sont là en train de nous écouter. Ils en voient. Non, mais non, mais non, c'est cool. Qu'est-ce que je te dise ? À vous, c'est impressionnant. Non, ouais, ouais, ouais. Franchement, énervé. C'est grave, qu'il fait. Je voulais te les montrer un petit peu parce qu'ils attendent depuis tout à l'heure. C'est important pour moi qu'ils puissent un petit peu prendre part. Et on va pouvoir commencer gentiment. Alors, même si beaucoup te connaissent, et ça, c'est une évidence, dans Accor au Libre, j'ai un grand classique. Quel que soit l'invité, je le demande. Et on va commencer par ça. Donc, je vais te demander qui es-tu, d'où viens-tu, et quel a été ton parcours scolaire ? Wow. C'est pas une question piège, je la pose à tout le monde. Non, 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 c'est pas une question piège, normal. Karim Benzema, je viens de Bron, 69 500 à Lyon. Voilà, après, parcours scolaire, j'ai été jusqu'en BEP Vente. Ouais. Ça va, ça se passait, collège, lycée, t'étais comment, genre, comme type d'élève ? Ça va, tranquille. J'étais un élève, non, sérieux, tranquille. Et après, j'avais déjà dans ma tête le foot. Je savais que l'école, c'était important. Bon, vu que j'étais pas très doué. Mais bon, après, j'avais toujours la moyenne. Mais j'étais plus focalisé sur mon football et mon comportement. Voilà. T'avais le foot à partir de quel âge, à peu près, genre, dans ta vie, à un moment où, tu sais... Quand je suis rentré en sportitude, hein, à partir de sixième ou cinquième. Donc, voilà, à partir de ce moment-là où on faisait école matin. Et puis après, à 15h, 16h, on avait entraînement en foot. C'était super. T'étais à quel... Genre, est-ce qu'il y avait, par exemple, d'autres joueurs dans ta classe, etc.? Oui, on était... On était... On avait beaucoup de joueurs, hein. Il y avait Ben Arfa. Ouais. Les plus connus, Ben Arfa, Anthony Mounier. Il y avait pas mal de joueurs. Rémi Rioux. Ah, stylé, ça. Pas mal de joueurs. Donc, voilà. C'était sixième, cinquième, ouais. Et c'était un peu cool, tu vois, d'avoir comme ça, un petit peu, genre, sport-études. Vous étiez tous dans le même délire. Un petit peu après, tu sais, la formation, le foot. Après, vous avez tous joué à l'OL et tout. Il y avait une sorte de synergie, un petit truc cool qui se mettait en deux. Ouais, après, ça fait longtemps, quand même. J'ai plus trop de souvenirs, on va dire. Ah, tu m'étonnes. C'est vrai, j'ai plus trop, trop de souvenirs. Mais non, c'était bien, en fait. T'avais l'école le matin, tu terminais après à 15 heures. Puis après, t'enchaînais avec les entraînements. Donc, non, des bons souvenirs. Même si j'en ai pas beaucoup, mais c'est des bons souvenirs. Tes souvenirs, je vais encore te les solliciter un petit peu, en tout cas pour le début. En 95, tu as rejoint le SC Brontérayon. C'est ce que j'ai vu à l'âge de 8 ans. Est-ce que t'as grandi dans une famille de football ? Ou c'était parce que t'avais une passion petite, donc du coup, on t'a mis au club du quartier ? On va dire que j'ai pas grandi dans une famille de football, mais j'ai grandi dans un quartier de football. Waouh ! Différent. Donc, voilà où le premier sport, c'était le foot. Il y avait le foot ou la boxe, des trucs comme ça. Mais pour moi, c'était foot tous les jours, donc plus dans mon quartier, en fait. Ça jouait, il y avait un petit city ? Ouais, on jouait. Et il y avait aussi des fois des tournois un peu interquartier, etc. Donc, j'avais la chance de pouvoir jouer avec les plus grands. Ouais. Donc, parce qu'à 8, 9 ans, tu peux pas jouer avec les plus grands, mais ils me prenaient à chaque fois. Donc, voilà, c'était plus dans mon quartier. Après, dans ma famille, non, pas trop. T'étais déjà attaquant à l'époque ? Tu sais, genre, tu peux te faire bouger un peu, tu vois ? Non, 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 toujours. Toujours attaquant. Ils me mettaient devant et ça va, je marquais des buts. Tu résistais un peu à l'épaule face à des mecs qui avaient 2-3 ans de plus ? Non, non, j'avais 9 ans, ils avaient 13, 14 ans. Donc, physiquement, c'était dur, mais je jouais devant et je marquais des buts. Ah, c'est énervé, parce qu'en fait, moi, un truc que j'ai vu, c'est qu'après avoir rejoint, du coup, comme je t'ai dit, le club de Bronte et Rayon à 8 ans, t'as rejoint l'Olympique Lyonnais à 10 ans. Exact. Deux ans après. Comment s'est passée ta détection ? Comment il s'est passé le passage du FC, enfin, du SC Bronte et Rayon à l'Olympique Lyonnais ? On faisait des espèces de matchs le week-end où on avait des plateaux, ça s'appelait. Ouais. C'était foot à 7. On faisait trois matchs et on avait joué, c'était à Vaud-en-Velin, je crois. Je jouais avec Bronte et Rayon, c'était un petit tournoi, je crois, et on avait joué contre Lyon. Les jeunes de l'OL ? Ouais, les jeunes de Lyon. Et on avait, je crois que c'était la première fois, on avait gagné, je crois. J'avais marqué des buts, etc. Puis après, les dirigeants de Lyon avaient parlé à mon père, parce qu'on devait rejouer contre eux dans la même journée. Et en gros, ils avaient dit, ouais, il faudrait pas qu'ils jouent contre nous, machin, et on va lui donner l'opportunité de faire une détection. Arrête ! Si, si, si. Ta détection, elle s'est échangée contre le fait de pas rejouer contre eux ? Ouais, exact. C'est ça, à l'époque. Et après, je suis parti à Lyon avec ma mère et mon beau-frère, et j'ai fait la détection et j'ai été pris tout de suite. Alors je suis stylé, ça. Et attends, c'est quoi, petite question ? Ils ont pas gagné sans toi, du coup, le match retour ? Mon équipe ? Non, 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 non. Je suis pas trop surpris, si tu veux être honnête. Non, mais Lyon, à l'époque, c'était les meilleurs. De toute façon, en jeune, il n'y avait pas mieux. C'était Lyon, c'était les plus forts. Dès la fin des années 2000, puisque là, on parle de la fin des années 2000, la fin des années 90, je veux dire. Ouais, Lyon, de toute façon, mais même après, quand j'ai commencé à Lyon, toutes les catégories, c'était Lyon champion à chaque fois. Ouais, en même temps, la région normale, c'est le gros club et tout, c'est pas étonnant. J'avais vu que dans ta formation, et ça, c'est logique, t'as gravi un peu les échelons petit à petit, avec notamment Atem Benarfa, vous avez impressionné beaucoup les formateurs lyonnais pendant votre jeunesse à l'époque. C'était comment, cette époque pour toi, année après année, d'évoluer à l'OL, de monter les catégories et de petit à petit commencer à avoir des formateurs qui se disent tiens, eux là, et notamment toi, il y a quelque chose, ils sont bons. En fait, c'était bien, mais après, il y a le difficile aussi. Parce que chaque année, on doit te dire si on te garde ou on te garde pas. Donc, c'est compliqué, en fait. C'est bien, mais c'est compliqué à la fois. Mais 10 ans, on va dire, jusqu'à 15 ans, j'avais pas dans ma tête pour être vraiment footballeur. Je jouais au foot parce que j'aimais le foot. Et puis voilà, tout simplement. Je jouais, je prenais du plaisir normal, en fait. J'étais pas concentré à me dire je vais devenir footballeur professionnel. Mais après, c'était bien. Franchement, c'était bien. Quand t'avais 15 ans, et c'est à ce moment-là, ça s'est concrétisé peut-être un petit peu plus ? À partir de 15 ans, où là, tu te rapproches un peu plus des professionnels, comme au centre de formation, on pouvait voir les professionnels s'entraîner. Là, j'ai eu un déclic où j'ai dit là, qu'est-ce que je peux faire pour être footballeur, en fait, tout simplement. À cette époque-là, dans le groupe pro, il y avait qui un petit peu qui t'impressionnait ? Peut-être quand t'avais 15 ans, c'était l'époque de Sonny Anderson ? Oui, il y avait Sonny Anderson, c'est vrai. Il y avait Sonny Anderson. Bon, après, il y avait Wilthard, Govoo, tous ces joueurs-là. Et vous étiez proche un petit peu, genre, comment ça se passait l'intégration des équipes de jeunes, par exemple, pour toi, au groupe pro ? C'est un jour, on vient de dire toc-toc, ça va, tu perds, tu paies dedans ? Oui, ça dépend, en fait. Des fois, il manque un joueur, des fois, il y a un blessé, donc il regarde dans les plus jeunes, que ce soit en CFA, au moins de 18 ans, au moins de 16 ans, ça dépend, en fait. Et puis après, si l'entraîneur de l'équipe A vient regarder et tu lui plais, tu peux faire peut-être des entraînements, etc. Moi, ça s'est passé comme ça, ça s'est passé super vite, en fait. J'ai joué moins de 16 ans, j'ai fait une saison, et après, je suis passé vite fait, en 18 ans, CFA pro. Donc, ça a été rapide. Genre la transition un peu éclair ? Oui, super vite, oui. Et c'est quoi le premier truc qui t'a marqué quand t'as commencé à être un peu au contact des pros, et notamment des attaquants professionnels par rapport aux catégories de jeunes ? Il y a quoi, tu t'es dit, ah là, c'est vraiment différent, peut-être les défenseurs, la façon de jouer, c'est... Non, je n'étais pas impressionné, en fait, moi. Je n'étais pas impressionné, parce que déjà, j'étais déterminé. D'accord. Donc, je n'avais pas cette impression-là, de me dire, je suis impressionné, non. Parce que pour moi, ça reste du foot. Ils sont plus forts que moi, peut-être, physiquement. Mais après, impressionné, non. Mais juste travailler, en fait. Qu'est-ce que je peux faire pour un jour être comme eux, voire mieux ? Donc, c'était plus ça, moi, dans ma tête. Donc, quand je commençais à m'entraîner avec eux, je me donnais à fond. Je courais de partout, etc. Oui ? Tu essayais de montrer un peu aux entraîneurs, au truc ? Non, je ne voulais rien montrer, mais juste... Déjà, de me faire plaisir et juste de courir plus, tout simplement. Parce qu'après, le talent, je suis là. C'est juste la détermination, de l'ambition. Tu le savais que le talent, déjà, était là, à l'époque ? Oui, parce que depuis tout petit, en fait. J'ai monté les classes, etc. Donc, après, tu n'as pas besoin d'arriver en professionnel pour te dire et te penser, j'ai du talent. C'est juste, qu'est-ce que tu peux faire pour jouer avec eux ? Parce que le talent, ça ne suffit pas. Dernière question un peu sur ça, et après, on avance gentiment. Est-ce qu'il y a un gars, éventuellement un attaquant, ou peut-être un joueur du groupe pro de l'OL, à l'époque, quand tu es venu, il t'a peut-être pris un peu sous son aile, ou il t'a conseillé en particulier ? Ou alors, en général, il n'y en a pas spécialement un qui l'a fait ? Si, si. Quand j'ai commencé, il y avait Lamine Diata, Eric Abidal et Will Tord. Super bien avec moi, donner des conseils, c'était là pour moi. Donc, c'est trois joueurs. Les rois, les rois. Ah, c'est des noms qui rappellent des belles époques. Franchement, en tant que supporter de l'OL, en tant que traduit Eric Abidal, c'est le plaisir. Le 15 janvier 2005, tu avais fait un peu tes grands débuts face à Metz, où tu distribuais un peu une passe décisive. Est-ce que tu as des souvenirs de ces débuts, le moment où tu es sur le banc et on te dit « Karim, tu rentres, c'est tes débuts en pro ? » Si je te dis que je m'en souviens, c'est mentir. Ok, normal. Mais non, je me souviens quand je rentre. Ok. Quand je rentre, quand je suis sur le terrain. Je me souviens de l'action où le ballon, c'est un dégagement, où je fais un petit sombrero, etc. Après, je donne la balle à Bergugno, il marque. Non, exceptionnel. Mais je suis encore jeune pour penser à tout ça. Donc, pour moi, c'est normal. Je ne suis même pas dans l'euphorie, etc. Je suis content d'être là et puis voilà. Ah oui, il y avait déjà un peu, pas je dirais une froideur, mais tu vois, genre un certain de réalisme tranquille. Non, mais content, mais tu sais que ça peut... En fait, tu es content, mais voilà, moi, ça s'arrête là. C'est vrai que j'étais content, mais après, il faut continuer, il faut rester dans le groupe pro. C'est plus là-dessus, moi, je suis content après. Ah, tu étais focalisé sur l'étape d'après ? Non, j'ai été vraiment content de mon travail, que l'entraîneur me fait confiance. En plus, je donne une passe décisive, donc magnifique. Ça, c'est énervé, franchement. Quand on est jeune comme ça et qu'on a un peu envie de jouer, comment est-ce qu'on exploite un peu au maximum les quelques chances qu'on obtient ? Genre quand tu étais jeune et que petit à petit, tu arrivais à avoir du temps de jeu parce que soit tu avais été bon à l'entraînement, soit il y avait un gars absent et tout. Dans quelles conditions mentales tu te mettais pour « Tiens, là, c'est ma chance, j'y suis, il faut que je perde. » Après, ça dépend. Tu n'as même pas le temps de penser à tout ça. Enfin, dans mon football d'avant, moi, je n'ai pas le temps de penser à « Ouais, qu'est-ce qu'il faut que non ? » Tout ce que tu me donnes, je le prends. Cinq minutes, une minute des entraînements. Et je m'entraîne et je me montre à moi-même que je peux être avec cette équipe-là. Après, je ne dis pas de jouer titulaire, etc. parce que j'ai le temps. Mais d'être au moins dans le groupe, de rester dans le groupe, qu'est-ce que je peux faire sur le terrain pour rester dans le groupe ? Voilà, moi, je suis comme ça. Et ça a réussi à performer doucement. En fait, le truc qui est marrant, c'est pour préparer cette émission, c'est toujours, je fais des recherches, je regarde un peu et tout logique. Et j'avais vu tes temps de jeu, ils doublaient à chaque fois, d'année en année. Genre au début, tu fais 300 minutes, après 600, après 1 200. Et après arrive une saison où j'ai envie d'en discuter. C'est la saison 2007-2008 que j'avais notée avec Alain Perrin, celle du doublé Coupe de France Ligue 1. Alors, j'ai noté forcément quelques chiffres, mais j'avais vu, tu avais joué quasi 4000 minutes, ce qui est un temps de jeu monstrueux. 31 buts, 10 passes décisives, 3e titre déjà de champion de France à déjà 20 ans. Mais surtout, meilleur joueur de Ligue 1 cette saison-là. Et des perfs mémorables en LDC, notamment contre United et Glasgow. Cette saison du 7e titre où tu as été l'un des acteurs de ce titre-là. C'était comment ? Et surtout, comment ça t'a fait d'être des principaux acteurs d'un titre que tu as pu ramener dans ta propre ville ? Là, c'est autre chose. Là, c'est content, fier. Comme je suis le petit de Lyon qui arrive là maintenant avec l'équipe première, qui gagne, qui montre, qui peut jouer. Donc non, c'est fierté. Je vais m'en rappeler toute ma vie parce qu'en plus, il y a le doublé. Quelque chose d'exceptionnel. C'est vrai que c'était une grosse saison où les gens me découvraient un peu. Et voilà, j'ai répondu présent. Le match à Glasgow. Ouais, magnifique le match à Glasgow parce qu'il faut gagner. C'est compliqué. Au final, on gagne. Après, le match contre Manchester parce que Manchester, à l'époque, c'est la meilleure équipe d'Europe. Voilà, c'est le vainqueur, futur vainqueur. Donc non, grosse saison. Cet enchaînement, quand tu le reviens un peu dans ta tête, pieds droits, je me retourne, pieds gauches. Je le fais. C'est assez marrant de se dire quand même que tu vois, tu as ce côté instinct du buteur. Tu reçois face au but, tu te retournes en tac-tac, tu tires pieds gauches. C'est un truc dont tu as parlé beaucoup dans ton interview post-ballon d'art avec France Football. Ce fameux instinct. C'est quelque chose quand même qui est... Je trouve vraiment impressionnant parce que pour moi, par exemple, je suis pas footballaire pro. Je pense que ça se sent. Mais entendre quelqu'un parler un peu comme ça de cet instinct et de ce que ça peut lui donner, c'est ouf. C'est quelque chose aussi que tu avais gagné avec la confiance. Cette saison-là, Alain Perrin, il t'a mis dans des bonnes dispositions ? Non, mais après ça, tu l'as... Depuis tout petit, l'instinct. Quand tu joues au foot, en fait. L'instinct de tirer, l'instinct de contrôler. Il y a plein de choses, tu vois. C'est pas... Je sais pas comment tu peux apprendre, en fait. Tu peux apprendre à avoir des décisions. Ouais. Des bonnes décisions, mais la décision, l'instinct, c'est pas pareil. Ouais. Donc moi, je suis un joueur d'instinct parce que je veux voir plus vite le jeu, je vais penser plus vite, je veux tirer plus vite, je veux tout faire plus vite, mais au bon moment, au bon tempo. Donc après, ouais, il m'a mis en confiance. Alain Perrin, il m'a mis en confiance, mais ce truc-là, je l'avais déjà en moins de 16 ans. Parce que j'avais fait une saison, je crois que j'avais marqué au moins 38 buts, un truc comme ça. Donc j'ai toujours eu l'instinct comme ça. Ce côté du tueur. Après, il faut aussi de la réussite, tu vois. Ouais. Donc voilà. Dans ces buts qui m'avaient marqué, à l'époque, il y avait aussi celui contre l'Anse. Où tu es sur le côté, tu talonnes, petit pont, t'arrives dans la surface. Un peu de chance aussi. Un peu de chance ? Franchement, le but, il est exceptionnel. Ouais, ouais, il est bon, il est bon. Pour toi qui es lyonnais, tu vois, t'es né à Lyon, Brons, c'est ta ville. Quand t'as ramené, quand je dis t'as ramené, vous étiez plusieurs, mais quand t'as ramené ce titre, notamment ce doublé, est-ce que c'est à ce moment-là que t'as vraiment ressenti toute la puissance de la fierté des gens de cette ville ? Et à ce moment, tu vois, genre cet amour qu'on a pour les former chez nous, les gens qui viennent de chez nous, ceux qui ont éclos dans le Giron-Ruel et tout. Ben, obligé, ça aussi. Ouvert des portes pour les autres, pour les plus jeunes. Maintenant, il y a beaucoup plus de jeunes. Avant, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de jeunes. Donc, ça prouve qu'un jeune du centre de formation peut faire des choses exceptionnelles. Et encore pire, parce que moi, je viens de Lyon. Donc, c'est quelque chose de... Il y en a, ils ne peuvent pas savoir ce que c'est. Je parie que tu devais avoir tous tes potes, tous les mecs et toi. Ben, obligé, parce qu'on est tous de là-bas, de Lyon. Donc, non, comme je t'ai dit, quelque chose d'extraordinaire. Ah, la famille, etc., ça devait être exceptionnel. Tu suis toujours un petit peu à des moments, les jeunes Lyonnais, les performances du club, etc., ou des jeunes qui jouent, comme par exemple, en ce moment, Maxence Cacré, Gusto, des trucs à ça. Quand j'ai le temps, quand j'ai le temps, après, je ne vais pas te mentir, quelques matchs. Oui. Mais après, il y a mon petit frère, par exemple, qui regarde souvent les matchs de Lyon. Donc, on est en contact. Mais quand j'ai le temps, je regarde. Oui ? Quand j'ai le temps. Grave cool. Franchement, c'est cool que tu... Tu sais qu'on se dise que tu suives encore un petit peu le club, etc., machin. Non, c'est pas mal. Même ces derniers temps, ça allait peut-être un peu moins bien et tout, tu vois. Après, c'est dur aussi. Foot, c'est pas... Chaque année, c'est dur. C'est de plus en plus dur. Il y a des équipes qui sont plus fortes que d'autres. Il y a beaucoup de jeunes. Oui. Donc, il faut le temps. Il faut le temps. Franchement, je pense que le temps, c'est une variable importante. Suite à ça, tu vois, en regardant un petit peu, j'ai vu que tu quittes l'OL pour aller à Madrid, nécessairement. Comment ils étaient un petit peu, tes débuts au club ? En fait, si je pose cette question, c'est parce que tu as mentionné dans ton interview à RMC que ça a été un petit peu difficile au début, notamment à cause de l'environnement, etc. Est-ce que tu penses que ça t'aurait peut-être aidé à l'époque d'avoir eu plus de proches avec toi ou ça a été une étape nécessaire pour ton adaptation ? C'était dur, de toute façon. À 21 ans, je ne parlais pas la langue et moi, je suis venu ici tout seul. Donc, c'est compliqué. Ouais, c'était super dur. Après, j'ai beaucoup de frères et sœurs. Donc, mes parents, ils ne pouvaient pas venir avec moi ici habiter et laisser mes autres frères et sœurs. Donc, compliqué, très dur. Après, ouais, c'est... De toute façon, après, tu as deux issues. Soit tu te bats, soit tu laisses tomber et puis au bout de deux mois ou six mois ou un an, c'est fini. Tu repars dans un autre club puis dans un autre club. Ou soit tu te bats et tu fais comme moi et puis au final, tu arrives au bout. Quand tu fais tes premiers pas au Bernabeu lors de ta présentation, tu balbusies quelques mois pour un espagnol. Tu dis le club de mes idoles, R9, Zidane. Bah, c'est simple. Je ne parlais pas un mot espagnol. Donc, déjà, il faut avoir le courage de venir et essayer. Donc, c'est ça qui est compliqué. De parler devant 20 000, 30 000 personnes pour quelqu'un comme moi qui est réservé. Donc, c'était difficile pour moi. Mais... Difficile, mais à la fois bien parce que voilà, c'est mon rêve. Je le réalise. Et puis après, tu commences, tu t'entraînes et voilà, j'ai vu que c'était très, très compliqué parce que, comme je t'ai dit, la langue, etc. Puis c'était un nouveau monde pour moi. Dès quoi, à ce moment-là, tu avais genre petit appart dans un coin, tu t'entraînais beaucoup, c'était difficile ? Non, non, même pas m'entraîner beaucoup. C'est compliqué quand tu vas, quand tu changes de ville, tu n'as plus tes parents, tu n'as plus... Tu n'as plus... Voilà, tu n'as plus tes copains, tu n'as personne, tu es tout seul. Donc, c'était dur, c'était dur. Mais bon, après... À ce moment-là, quand tu arrives, c'était comment un peu tes rapports avec les cadres du vestiaire de l'époque ? Genre Raoul, par exemple, Gouty, CR qui arrive la même année et tout. C'était comment tes rapports avec eux ? Tu étais peut-être plus jeune qu'eux, du coup, ils t'ont intégré. C'était comment le délire ? Non, bien, bien avec Gouty. Franchement, il m'a mis bien. Oui ? Gouty en particulier ? Super gentil, super gentil. Même Raoul, tranquille, en fait, tu vois. Après Cristiano, pareil, parce qu'il parlait un petit peu français. Mais sinon, non, bien avec les joueurs. Franchement, tranquille avec les joueurs. C'est juste moi, le manque de famille, etc. C'est tout. Mais sinon, bien avec les joueurs. En termes de montée en gamme, genre, tu viens de l'OL, t'as gagné des titres là-bas, t'arrives au Réal, c'est une autre institution. En plus, c'est une institution qui avait un petit peu de difficultés parce qu'elle sortait plusieurs fois en huitième de LDC et tout. Dans l'exigence, dans la mentalité, dans les fans, même dans les médias, il y a quoi qui t'a marqué en changement ? Genre, t'es arrivé, t'as fait, OK, là, je suis au Réal. Ben, tout. Tout ce que tu viens de dire. Mais après, c'est juste parce que c'est la puissance du club, en fait. Ouais. Ben ouais, c'est le club le plus titré au monde. C'est les Champions League. C'est tous les joueurs qui sont passés. C'est le président qu'il y a. C'est l'histoire du club. C'est pour ça que c'est différent d'un autre club. Donc, moi, j'arrive très, très jeune de Lyon, même si Lyon, c'est un grand club à l'époque. Mais ça n'a rien à voir, tout simplement. C'est pour ça que c'était compliqué. Même, je suppose, même les infrastructures, tout ça, Val d'Ebébasse, etc. Ouais, c'est le double, voire le trip d'un club en France. Et les séances d'entraînement, il y avait des différences dans les staffs et tout ? Non, après, le foot, c'est pareil. D'accord. Le foot, ça reste pareil. C'est juste ce qui est autour qui change. OK. Genre la pression et tout ça ? Beaucoup, beaucoup de pression. Beaucoup de pression. Même si je connaissais un peu la pression, mais je n'avais jamais connu pression comme ça, en fait. Ouais. Est-ce que peut-être cette pression-là, à tes débuts, à des moments, ça a pu te donner... Bon, je dis ces expressions-là, mais genre les jambes qui tremblent un peu ou un peu, tu vois, genre un truc dans le ventre, non ? Non, non, non. Jamais ? Non, 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 non. Après, tu la prends comme tu veux, la pression, parce que même maintenant, je peux me dire la même chose. Ouais, total. Tu dois jouer un match où tout le monde t'attend. Tu peux avoir peur. C'est normal. On est humain. Carrément. Tu peux avoir peur. Donc, après, la pression, il faut savoir jouer avec, en fait. Tu rentres sur un terrain, tu te fais plaisir. Pour toi, déjà. Si toi, tu penses que tu as fait un bon match, tranquille. Trop bien. En plus, tu vois, à l'époque, il y avait eu des changements de coach, plusieurs, etc. Il y avait eu un peu d'instabilité. Genre, quand il succédait un peu, je ne sais plus qui exactement, quand tu arrives, mais après, derrière, jusqu'à Mourinho et tout, ce n'était pas, je dirais bizarre, mais un environnement particulier d'avoir un nouveau coach. Plusieurs coachs. Ouais, mais bon, après, après, c'est le Real Madrid. C'est pour ça que c'est le meilleur club et le plus gros club du monde. Carrément. Ah là là, regarde ce logo, là. Tu sais que c'est les émotions pour moi. Tu sais que c'est le début d'émission. C'est les émotions pour moi. Je suis très content, sincèrement. Merci, merci. Ça me fait vraiment plaisir et c'est un honneur pour moi de te recevoir. Merci beaucoup, vraiment. Il y en a beaucoup. En fait, je vais être honnête avec toi. Il y en a beaucoup. J'ai vu dans d'autres interviews qui t'ont parlé de ton rapport avec Mourinho et tout. Tu t'es déjà beaucoup exprimé dessus. Donc moi, je ne vais même pas te lancer dessus parce que je trouve que tu as déjà donné des réponses. Moi, j'ai envie de parler d'un truc en particulier qui m'intéresse. 2011-2012, après quelques années au Real, premier titre en Liga, la saison à 100 points. Un jeu de contre-attaque dont on trouve des compilations sur YouTube, la folie. Un peu aux antipodes de ce que le Barça de Guardiola proposait à l'époque, mais ultra efficace. Di Maria, Ozil, toi, CR, ça va à 100 à l'air. Sûrement ta meilleure saison au club jusque-là. Est-ce que tu pourrais nous en parler de cette saison-là, 2011-2012 en particulier ? Après, c'est peut-être la meilleure équipe qu'on a eue à Madrid. Sauf qu'on n'a pas gagné la Ligue des Champions, malheureusement. Mais après, on avait deux équipes. Tout le monde pouvait jouer. C'était contre-attaque, but à tout va. Grand entraîneur. C'était magnifique. C'était un grand kiff un peu d'être dedans, se jouer à 100 à l'air. Ça te plaisait ? Même aux entraînements, c'était comme j'ai dit. Je pense que c'est la meilleure équipe qu'on a eue à Madrid. C'est lesquels les joueurs qui ont fait une différence pour transformer cette équipe en ça ? On sait qu'il y a eu les arrivées, par exemple, d'Ozil, de Di Maria, à ces périodes-là et tout. C'est eux qui ont... Déjà l'entraîneur. Oui ? Déjà l'entraîneur. Ils ont ramené les meilleurs entraîneurs du monde. Et ensuite, il a su mettre tout le monde à 100%, en fait. le titulaire et le remplaçant. Il n'y avait pas de titulaire ou remplaçant parce que les deux, ils peuvent jouer, ils mettent le même nombre de buts ou ils défendent pareil. Donc, c'est ce qu'il a réussi à faire avec ce Real Madrid-là. Tu étais encore avec Gonzalo à l'époque, c'est ça ? Oui, on était en concurrence, mais il y avait même d'autres joueurs, pas que nous deux. Mais à tous les postes, ça doublait. Donc, c'est pour ça que c'était une équipe incroyable. C'est une de celles que tu as le plus aimé jouer dedans. Après, c'est différent. Mais comme je t'ai dit, je pense que c'est la meilleure équipe qu'il y a eu à Madrid. Oh là là, c'est fort de dire ça. C'est la vérité. Je ne vais pas te mentir. Après, on a eu la BBC qui marquait beaucoup plus de buts, mais c'était plus les trois. Oui. Là, c'était toute l'équipe. Donc, voilà. Oh là là. Vraiment, tu sais que parce que moi, je vois ça sur des compilations, sur des matchs et tout, je trouve que c'est la folie à vivre à l'intérieur. Ça devait être une... C'est de ouf. Juste aux entraînements toute la semaine. Tout le monde à fond. Et tu sentais qu'il y avait quelque chose de... Voilà, on était puissant, quoi. Ça se lançait, etc. C'était propre. Excellent. Franchement, c'était important pour moi de parler un petit peu de cette période et notamment de ce Real Madrid qui, je pense, a vraiment marqué beaucoup de gens. Tu m'as lancé sur la BBC, c'est parfait. En 2013, il y a Garrett Bell qui rejoint le Real Madrid avec Cristiano au formé une grosse attaque de feu. Quand tout le monde parle de votre trio, un peu de la complémentarité, etc. La BBC. En interne, comment ça s'est passé entre vous, par exemple, à l'entraînement ? Genre le premier entraînement où vous vous retrouvez, la BBC avec Carlo Ancelotti et vous vous rencontrez après tous les hondis et les attentes sur vous. C'était comment ? Non, mais c'est même pas comme ça, en fait. Vas-y, raconte. C'est normal. Trois joueurs de foot, normal. On rentre sur un terrain, on joue. On n'est pas là à discuter ou aller manger. Tu vois, c'est pas comme ça. Le foot, c'est pas... On rentre sur le terrain, on sait ce qu'on doit faire. On connaît chacun ce que fait l'autre et c'est pour ça que ça marchait bien. Et Ancelotti, pareil. Il a coaché les meilleurs joueurs du monde, il vient du Milan, il a tout gagné, il sait ce qu'il doit faire. C'est pas discuter. Rarement, on discute. Non, bien sûr. Après, franchement, je ne parlais même pas forcément de copinade ou d'ambiance forcément entre vous. Non, franchement, rien de spécial. Et j'ai envie de te dire que je ne sais même pas si on a joué une fois ensemble à l'entraînement parce que comme on tourne à chaque fois, c'est mélangé. On n'a jamais été les trois. On part peut-être sur des travails tactiques, mais sinon... Ça se passe un peu différemment. Quand tu vois il arriver, tout ça, etc. Ouais, tranquille. Tu te dis « Ouais, il a un truc. » Il avait fait une bonne saison à Tottenham, mais après, je ne peux pas te dire qu'il est arrivé. J'ai dit « Ouais, c'est sûr. » C'est un très, très bon joueur. Mais on a déjà Cristiano. Tu vois, c'est pas... C'est un de plus qui va venir aider le Real Madrid. Tout simplement. C'est fort. Parce qu'à ce moment-là, le Real Madrid courait depuis un peu 2002 derrière sa décima. Exact. Après plusieurs échecs, notamment en demi-finale avec le Bayern en 2011-2012, etc. Vous faites un peu une épopée légendaire en battant l'Atletico en finale, même si vous avez joué un peu la finale blessée avec le trio. Est-ce que tu pourrais te remettre un peu en situation et nous refaire vivre peut-être l'égalisation de Sergio Ramos, mais genre dans tes yeux ? L'égalisation ? Je ne sais pas. Il devait rester... Il restait combien de temps ? C'était à 93e. C'est ça. Je te demande. Non. Non. Pression, truc de fou. Mais tu sais qu'il va se passer quelque chose, en fait. Et là, boom, corner, dernière action, boom, but, égalisation. Après, ça y est, terminé. On sait qu'on va gagner le match. À ce moment-là, c'est cuit. Ça y est, on sait qu'on va revenir, on va gagner le match. Et voilà, première ligue des champions est extraordinaire. Le stade qui explose à Lisbonne. Extraordinaire. Magnifique. Et les célébrations à Madrid quand vous ramenez ce grand trophée, etc. Est-ce que c'est peut-être à ce moment-là que tu t'intègres complètement à la ville parce que ça fait déjà cinq ans que tu y es et vous avez déjà rapporté à Ligue 1. Mais est-ce que c'est à ce moment-là où t'as vu une liesse ? Est-ce que c'était la plus grosse liesse que tu aies vue ? Bah, ouais. C'est parce que Real Madrid, c'est un peu club de la ligue des champions. Je ne sais pas comment t'expliquer. Donc, on ramène la ligue des champions, les gens, tout le monde, etc. Et tu sens qu'il y a quelque chose, voilà, ce club, il est porté pour la ligue des champions. Et cette épopée, genre cette année-là en 2013-2014 où vous battez les uns après les autres, vous, finalement, vous passez cette demi, etc. Avec un Carlo Ancelotti qui a amené quelque chose vraiment de cool jusqu'au moment où vous jouez un peu blessé en finale. Est-ce que tu pourrais peut-être, si tu t'en rappelles, un peu nous raconter un peu ça ? Genre des huitièmes, quarts, demi, c'était comment ? Voilà, c'était... En fait, beaucoup de pression tous les matchs. Tous les matchs, beaucoup de pression parce que déjà, les adversaires sont bons, ça pousse, c'est compliqué en fait. La Ligue des Champions, c'est dur, c'est trop dur en fait. Chaque fois, huitième, tu as un adversaire, aller-retour, quarte finale encore plus fort, demi-finale encore plus fort, c'est tout le temps en fait des remises en question. C'est dur. Je ne sais pas, les gens, des fois, ils regardent la télé, ils pensent que, tu vois, c'est... Mais c'est compliqué. Vous étiez content de prendre cette petite revanche contre le Bayern ? Non, mais en plus, on ne joue même pas pour la revanche. Tu vois, puisqu'on entend à chaque fois quand tu joues contre une équipe, tu perds, tu veux prendre ta revanche. Et à chaque fois que tu fais ça, tu repères. Donc revanche, ce n'est pas revanche, c'est que tu regardes ce que tu as mal fait et puis tu gommes. Et si on parle de ce match-là où on a perdu ici au pénalty, on mérite de gagner 100 fois. Oui. Mais le foot, c'est comme ça. Donc il n'y a pas de revanche. Il faut juste attendre ton moment en fait. Et cette fameuse décima qui arrive, etc., ça devait être quelque chose d'extrêmement fort. Genre je pense même indescriptible. Ben ouais, c'était un truc de fou. Ah là là. Après cette décima, etc., j'ai envie d'avancer un petit peu à un moment. J'ai envie d'avancer à quelque chose. On a une petite image d'ailleurs. Zinedine Zidane arrive au Real Madrid le 4 janvier 2016. Oui. Dans la foulée de son arrivée, alors c'est en petit, donc tu ne le vois pas très bien, mais c'est tes statistiques sur les matchs qui suivent son arrivée. Oui. Je te le dis, tu scores à chaque match après qu'il arrive. D'accord ? Ça a été quoi concrètement l'apport de Zizou dans votre effectif au moment où il arrive alors que vous étiez un petit peu en difficulté ? Non, on n'est pas en difficulté. Ben non. Je t'écoute. C'est juste un changement d'entraîneur mais on n'est pas du tout en difficulté. Je t'écoute. On fait peut-être deux, trois matchs nuls, des trucs comme ça. Mais tu ne peux pas dire qu'on est en difficulté. Ce n'est pas en difficulté. C'est comment ? C'est peut-être que le niveau de jeu ou ce qu'on montre sur le terrain est moins bon mais on gagne. Oui. On ne perd pas, on gagne. Donc, il y a un changement d'entraîneur. Zizou, il vient. On a déjà Ramos, Pepe, Cristiano, Bale, Modric, Kroos. Donc, tu ne peux pas dire que tu vois. Oui, bien sûr. On a la base. Il y a des monstres. Zizou, il vient. Zizou, ce qu'il ramène, c'est juste mettre plus de sourire à notre jeu, en fait. D'accord. Nous donner plus quelque chose que peut-être les mois d'avant où on était peut-être la tête un peu comme ça. Zizou, il vient. On a, voilà, c'est Zizou. C'est par son charisme ? Oui, il n'a même pas besoin de parler, Zizou, en fait. C'est vrai. C'est pour ça que derrière, on repart comme des flèches. Mais tu peux demander à Zizou si un jour tu peux. Non, mais ce n'est pas Zizou, il est venu et il a changé toute l'équipe. Non. Zizou, il est venu par sa présence. D'accord. Et puis après, petit à petit, il conseille par ici, il conseille par là. Et puis après, il a montré que c'est un grand entraîneur. C'était facile ? Est-ce que c'était plus facile de l'écouter parce que justement, il avait un pédigree de joueur monstrueux ? C'est sûr. Quand Zizou, il parle en entraîneur, tous les joueurs l'écoutent. C'est Zizou, quoi. Même si je suis sûr que vous respectez toujours les entraîneurs, même si ça n'a pas forcément été des grands joueurs, je suis sûr que de manière inconsciente, si c'est Zizou, il y a quand même... C'est naturel, en fait. Parce que de ce qu'il a fait et de sa présence, et puis voilà. Mais en plus, Zizou, entraîneur, ce n'est pas quelqu'un qui va venir et va vouloir t'apprendre le foot, même s'il peut te dire des choses. Mais il vient et c'est des bons conseils qu'il te donne. Ce qui fait que derrière, tu es... Voilà, ça y est, c'est parti. Tu aurais l'exemple d'un conseil qu'il t'a donné peut-être un jour parmi tous ceux qui a pu dire... Joue au foot. Il est simple, le conseil, quand même. Ben ouais. Il n'y a pas un jour où il t'a dit... Il ne te prend pas la tête, joue au foot. Un joueur, il est bon sur un terrain de foot quand il joue au foot. Je ne sais pas, je me prends la tête, il faut que je drippe 50 joueurs, ou il faut que je marque 6 buts, ou il faut que je fasse des passes du dos, ou il faut que je fasse des virgules. Ça ne sert à rien. Joue ton foot. Point final. Donc c'est beaucoup plus un truc de confiance qu'autre chose. Exactement. Au départ, en tout cas. Ok. Et par la suite, est-ce que par exemple, il t'a apporté un truc genre peut-être un conseil dans ton jeu ? Moi, si je parle personnellement sur moi, il m'a apporté beaucoup de choses, Zizou. Par exemple ? Confiance en mon jeu, sur le terrain, prise de risque, ambition, moi. Mais après, je te parlais en général. Mais si tu veux parler de moi spécialement, ouais, moi, il m'a donné beaucoup, beaucoup de conseils. J'ai pris beaucoup de conseils. Moi, avec lui, on parlait souvent. Mais après, c'était plus entraîneur après grand frère. C'est différent, moi, mon approche avec Zizou. On a appris à se connaître. Et après, on ne parlait pas que foot. Normal. C'est pour ça que sur le terrain, moi, j'avais beaucoup, beaucoup de confiance. D'accord. Est-ce que vous parliez aussi en dehors, etc. Tout, tout, tout. Si il y a quelque chose qui ne va pas, il me le dit directement. Pas besoin de parler par la presse ou envoyer des messages. Ouais. Tu vois, c'est... Voilà. Pas d'intermédiaire, rien. C'était du direct. C'était un peu homme à homme. Et il m'a donné cette ambition. Grave cool. Franchement, j'aime bien un petit peu ce rapport d'entendre, tu vois, que c'était quelque chose un peu homme à homme. Et c'est drôle parce que à des moments, on peut un peu complexifier le football, tu vois, penser qu'il y a des choses qui se passent, qui sont dures. Mais quand on écoute tes mots, on a l'impression que des fois, c'est... Je ne vais pas dire bidon, mais c'est genre simple, tu vois. On se prend beaucoup la tête, en fait. Enfin, l'extérieur se prend beaucoup la tête. Ok, oui. Mais parce que ce n'est pas des acteurs. c'est comme chez moi. Mon père ou mon frère. Ouais. Supporteur. Tu n'es pas acteur. Tu ne peux pas savoir ce qu'il y a, tu ne peux pas savoir ce que c'est. Même sur un terrain, il faut que tu ne sais pas ce que c'est. Mais après, c'est comme ça. C'est la vie de tout le monde. Tranquille, ça reste un supporter. Grave cool. Je vais te poser une dernière question sur Zizou. Après, on avance tranquillement. Est-ce que tu te rappellerais peut-être d'un moment où il t'a fait changer un truc dans ton jeu et après que tu l'aies écouté, tu as vu une différence genre efficace ? S'il y a eu, bien sûr. Je ne te demande pas d'inventer. Non, non, il ne m'a jamais... Non, 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 non. Je n'ai jamais... J'ai... Zizou... Tu vas peut-être te dire dans ce genre de situation... Pour qu'il soit content de mon match, il fallait que je touche un maximum de ballon. OK. Tout simplement. Mais ce n'est même pas avoir marqué trois buts. Quand je vois que tu touches un maximum de ballon, je sais que tu vas faire un grand match. D'accord. Parce qu'il se dit que tu vas avoir de l'influence. Donc ça t'a peut-être un peu encouragé à décrocher, par exemple ? Oui, à toucher plus le ballon, à vouloir tout le temps le ballon. OK. Voilà. Donc ça t'a encouragé à dézoner à des moments au centre, etc. Oui, mais dézoner, après, ça, c'est... Une autre vision de foot. OK. Parce qu'après, on va parler jusqu'à demain. Tu vois, je n'ai pas envie de... Pas de souci. Non, mais parce que... Si tu as envie, vas-y. Parce que franchement, c'est très intéressant. Je suis sûr que les gens... Non, mais décrocher, ce n'est pas décrocher, dézoner. Oui. Je décroche pas pour dézoner. Je décroche pas pour... Genre, tu me donnes la balle, je décroche jusqu'à mon central et je lui rends la balle. C'est pas ça. C'est pour exploiter un espace ? Si je décroche, c'est parce que je sais que celui qui me charge, il va venir avec moi et ça va libérer un espace pour un autre. Donc c'est plus ça. OK. Je vois. Non, mais c'est logique. C'est un petit peu simple. J'aime bien ça. Moi, pour être un détecteur, je suis fan de l'OL, mais je viens d'une famille où mes cousins, quand j'étais gamin, il y avait des classicos l'été, tu vois. S'il me disait Real-Barça et que j'avais le malheur de ne pas répondre Real, il me chassait. Donc j'ai toujours bien aimé le Real. Je ne suis pas fan, mais j'aime bien le Real. Et en fait, ça fait que je suis beaucoup le club et en 2016-2017, ça a été une de mes saisons préférées du Real parce que vous aviez, à ce moment-là, un peu comme en 2011-2012, deux équipes complètes, d'accord ? Toi, il y avait toi, par exemple, dans l'équipe numéro 1 qu'on va appeler. À numéro 2, il y avait par exemple des mecs comme Morata, des mecs comme James Rodriguez, Kovacic, tu vois, cette époque-là. Vous faites doubler Liga et LDC. Vous aviez deux équipes ultra-compétitives, etc. Vous avez fait une LDC en sortant le Napoli, le Bayern, l'Atletico. Qu'est-ce que tu retiens de ce groupe, de cette saison-là ? C'est notamment la saison du double contact contre l'Atletico et tout. Non, grosse saison, doublée. Grosse saison est pareil. Deux équipes, tout le monde au même niveau et des gros matchs. Des grosses soirées. Ouais, ouais. Pareil. Saison incroyable, en fait. C'était l'époque CR7, mèche blonde, etc. Ouais, ouais, ouais. Non, non, c'était de toute façon comme d'hab. C'était une grosse saison. Tous les joueurs sont concernés. Ouais. Titulaire, remplaçant. Celui qui est remplaçant, il rentre, il te fait la différence, il t'apporte quelque chose. Grosse équipe. Il y avait des grosses rotations. Moi, j'aimais bien en Liga parce qu'à des moments, Zizou, il changeait le 11 total et la deuxième équipe jouait même des fois très bien. Souvent, ouais. Ouais, ils jouaient très bien, souvent. C'était vraiment grave, grave cool. Cette saison-là, en particulier, notamment avec ce mouvement contre l'Atletico, est-ce que tu peux nous en reparler un petit peu ? Je sais que tu en as déjà parlé, mais quand même, j'ai envie de te relancer dessus. T'es sur le côté, il y a trois joueurs face à toi, la solution est ultra compliquée. Regarde, on voit cette fameuse photo qui a fait le temps du monde. C'est... Ça va vite, en fait. je prends l'information, je regarde et... En fait, je tente de l'instinct. Tenter. Je tente, double contact, mouvement et... Et ça passe. C'est un geste difficile, mais pas impossible, en fait. Il faut juste tenter avec de l'ambition. Avec la ligne et tout. Ouais, j'ai... Après, ça passe, ça réussit. Quand ça passe et que tu vois un peu après la photo faire le tour du monde et tout. Magnifique, ouais. La folie. Beau geste. Voilà. Cette finale de Ligue des Champions à Glasgow, parmi toutes vos finales, donc que ce soit Kiev, celle de 2014 à Lisbonne, etc. Personnellement, c'était ma préférée contre la Juve. J'ai trouvé que le match était vraiment exceptionnel et c'était l'une que j'ai kiffée avec le maillot violet et tout. Elle avait une saveur particulière. Tu l'as ressenti comme ça, toi, ou pas plus que les autres ? Non, pas plus que les autres. Pareil. Vraiment ? Ouais, ouais, vraiment. Il y avait notamment le discours de Zizou qui était sorti à la mi-temps où on l'entend, il arrive, il refait tout ce truc. à chaque fois, le coach, il parle. mais après, toi, tu préfères celle-ci. Par exemple, moi, je préfère celle de l'année dernière. Ouais ? Bah ouais, c'est différent. T'as fait France ? C'est différent. Mais non, toujours, c'était un gros match. C'était un gros match contre une grosse équipe, contre la Juve. C'était un bon match à voir. C'était beau. Avec le petit... Moi, je parais que... En fait, j'avais un sentiment, vous dégagez un côté un peu imbattable. Genre, même à 1-1, quand Mandzukic égalise. Possible, on était un peu plus forts qu'eux, quand même. On était plus forts qu'eux. Déjà, on était présents et on a respecté notre adversaire. Ça veut dire qu'on a fait en sorte de jouer mieux. Eh bah, ça a été chose réussite. Troisième LDC à ce moment-là. D'ailleurs, en plus, merci, le chat. Toujours un oeil sur vous. C'était à Cardiff, pas Glasgow. Mon mauvais, vous êtes alerte. Ça fait plaisir, c'est lourd. Moi, j'aime bien parce que je suis allé une seule fois au Bernabeu dans ma vie. Janvier 2018. J'y vais en janvier janvier 2018. C'est un match contre le déportif au Lacorogne. À ce moment-là, tu étais remplaçant. C'était Borja Mayoral qui était titulaire. Et à ce moment-là, il sort. Et quand tu rentres, le stade te fait un peu comprendre que c'était un moment peut-être un petit peu plus compliqué, etc. Ces mois-là, quand c'était cette saison, etc., pour te remettre dedans, comment est-ce que tu as réussi à te remettre dedans après des fois des périodes peut-être moins fastes ? Compliqué, c'est-à-dire ? C'était peut-être des moments, tu vois, où je le sais, genre les rapports, on va dire, peut-être avec les supporters, tes performances sur le terrain et tout, on va dire que ça faisait plus se parler. C'était comment de ton point de vue à toi ? Non, mais de toute façon, moi, à chaque fois que je joue un match, en fait, qu'il y a des sifflets ou quoi que ce soit, le principal acteur, c'est moi. Ça veut dire que moi, je sais ce que j'ai apporté sur le terrain. Après, si tu me siffles, tu as tes raisons. ça reste tes raisons. Moi, ça ne m'affecte pas. Ça ne te touche pas ? Non. Ça ne va pas me toucher parce que je sais que j'ai tout donné sur le terrain. D'accord. Mais maintenant, si je rentre sur un terrain et je ne fais pas les bons efforts et voilà, c'est comme ça, je serai le premier déjà à me dire que c'est normal. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour, tu vois, changer ça ? Mais quand je rentre sur un terrain, on me siffle, etc., ou on a pu me siffler, etc., je prends ça pour moi. D'accord. Je le prends pour moi et je me dis, bon, match prochain, qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je peux faire pour retourner ces choses-là ? Et moi, c'est comme ça que je me mets et c'est comme ça que je me motive. D'accord. Moi, c'est ma motivation. Ça t'a servi de puissance ? c'est une motivation en fait. Après, il y a d'autres choses où on ne siffle pour rien. Ok. Tu vois, il y a des moments où la personne, elle ne t'aime pas et elle te siffle. Ok. Ça, c'est autre chose. Mais quand on te siffle et tu peux faire plus que ce que t'as donné sur le terrain, c'est pas grave. C'est un match quand t'as sifflé ou deux ou trois ou quatre, ce que tu veux. Mais tu sais que le prochain match, t'as encore une opportunité de changer ça. Toi-même, pas tout ce qui se passe autour. Tu le changes toi-même. Tu fais plus la différence, tu marques des buts, tu fais des passes, tu fais ce que tu dois faire sur un terrain de foot. Une fois que t'as fait ça et t'es content déjà toi, après, si tu continues à me siffler, continue. Ok. Parce que je sais que moi, j'ai tout donné et je peux pas faire plus. D'accord. Donc... Tant que tu te regardes dans une glace, tu te dis j'ai pas triché. Voilà. Moi, c'est ce que je fais. Je travaille encore plus, je me motive encore plus parce que le foot, ça change. D'accord. Tu vois, tu peux pas être tout le temps comme ça. C'est pour ça que moi, j'essaye de rester au milieu. Ok. Je veux pas aller tout en haut pour pas aller tout en bas. Moi, j'essaye de rester au milieu. Avoir une constance. C'est pas un match, c'est 15 ans, 17 ans de travail. C'est pas 6 mois, tu me dis je suis plus fort et puis 2 mois d'après, je suis moins fort. Moi, ça m'intéresse pas. C'est pour ça que quand il y a des moments un peu plus compliqués, je prends ça comme une... Comme de la... Voilà. Une leçon de vie, une motivation. Je continue, je travaille, ça me motive. C'est de la motivation pour retourner ça. Et après, c'est ce que j'ai fait. Bien sûr. Parce qu'on va pas rester sur les sifflets. Pas du tout. Parce que... Et là, je suis très content de pouvoir en parler. Ça me fait super plaisir. Je voulais t'amener ça gentiment. T'es le leader de l'attaque. Quand je dis t'es le leader de l'attaque, t'es le plus âgé. T'es celui qui a le plus d'expérience, etc. Même s'il y en avait d'autres à ta place. Enfin, à tes côtés, je voulais dire. Sauf à toi aussi les lieutenants des jeunes comme Vinicius, Rodrigo également qui arrivent un petit peu plus tard. Ça a été quoi un peu ton rôle dans leur intégration quand c'est toi le plus âgé, c'est toi qui as gagné, c'est toi qui es là depuis 10 ans et là, t'as des jeunes avec toi, ils ont 19 ans, ils viennent d'arriver. Comment tu les as aidés ? Oui, mais ça, c'est pareil. Raconte. Cristiano, il parle. Donc maintenant, tu attends ce que je dois faire moi. Ce n'est pas tu es là et non, non, non. C'est qu'est-ce que maintenant tu vas faire. Mon problème, c'est ça. C'est qu'est-ce que maintenant tu vas faire et le problème de tout le monde. D'accord. Ce n'est pas comme si c'est bon, c'est le meilleur. Non, non, non. On va remettre. Vas-y. C'est qu'est-ce que maintenant je dois faire et qu'est-ce que je vais faire. Ok. Donc, là, je prends de l'ambition. D'accord. Maintenant, je suis ambitieux. Il faut que j'arrache tout. Il faut que... Voilà. C'est la mentale que tu t'es mis. Oui, je suis obligé, de toute façon. Parce que maintenant, il n'y a plus Cristiano et c'est quelqu'un qui doit... Tu la relèves. Exactement. Après, ce que j'ai fait pour que ce soit Vinicius ou les plus jeunes, c'est juste donner des conseils. D'accord. Parce que j'ai eu leur âge et j'ai commencé. Moi, c'est juste des conseils que je te donne. Si tu les prends, tant mieux. Si tu ne les prends pas et tu penses que c'est toi qui gère... Moi, je veux juste te donner des conseils parce que je pense que tu peux être très bon. Bien sûr. Donc voilà. C'est ce que j'ai fait avec eux plus avec Vinicius. Oui. On sent que vous avez une relation vraiment proche avec Vinicius. Oui, parce que dès le début, j'ai... Aux entraînements, c'est quelqu'un qui est bon. Ok. Mais il faut juste lui donner quelques conseils pour qu'il le refait au match au fur et à mesure. Et aujourd'hui, je suis content parce qu'il est au top. Là, vraiment, il fait des performances de top player. Moi, je me rappelle ces premières années 2019, 2020, Vini... Comme il était jeune. Il était jeune. Il pouvait être un peu brouillon mais toujours, il apportait du danger, etc. Il fallait régler un peu la mire. Oui. À partir de la saison dernière, quand cette mire, elle a été réglée, c'était impressionnant. Oui, il est très bon. Toi, tu l'avais déjà décelé un peu ça en eux quand ils étaient encore jeunes, un peu brouillon pour Vini ou timide, peut-être pour Rodrigo au début. Moi, j'ai toujours dit que Vinicius, c'était un très bon joueur. Il fallait juste lui donner des conseils et juste un peu lui dire il est moins dans la provocation que Vinicius mais il est plus dans le jeu que Vinicius. D'accord. C'est deux joueurs différents. D'accord. Et donc, du coup, chacun avec ses forces, ils ont évolué différemment mais ça commence à... Oui, là, ils sont prêts pour jouer, bien sûr. Carrément. Moi, je suis content parce que vraiment, moi, je les aimais bien ces joueurs-là et les voir atteints d'un niveau, c'est grave cool et le fait que tu nous parles un petit peu comment ils en sont arrivés là, c'est archipassionnant. Il y a un petit débat que je trouve super intéressant et donc, du coup, là, ça va nous parler un peu de ta vision foot donc je trouve ça grave cool. Vous remportez, là, ces trois dernières années, deux ligas. Avec cette équipe... Enfin, avec cette équipe. Il y a Zinedine Zidane qui avait dit un jour en conférence de presse qu'à ses yeux, il était plus compliqué pour lui de remporter une Liga qu'une Ligue des champions. Toi, tu as cinq titres de chaque. Est-ce que tu es d'accord ? C'est quoi ton point de vue sur ça ? Ça dépend. Ça dépend, en fait. Parce que la Liga, c'est vrai que c'est compliqué. Il y a beaucoup plus de matchs. C'est beaucoup plus long. Mais d'un autre côté, la Champions League, ça dépend, tu tombes de quel côté après les huitièmes, à partir des huitièmes. OK. Si tu tombes d'un côté, oui, comme nous, l'année dernière, ou tu tombes de l'autre côté. En fait, ça dépend. Mais la Liga, il y a... Tiens, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de matchs et il faut être performant toute l'année. La Champions League, c'est... C'est un format coupe. C'est plus compressé. Mais après, ça dépend. De toute façon, c'est pas pareil. T'es d'accord avec ce qu'il dit, du coup, ou toi, tu penses différemment ? Moi, je suis un peu des deux. Les deux, c'est dur pour moi. Mais je peux pas te dire un, il est plus dur que l'autre. Ah ouais ? Je voulais que tu te mouilles un peu, là. Non, mais c'est même pas une question de se mouiller ou pas. Pour moi, la Ligue des Champions, c'est hyper dur à gagner. Bien sûr. Tu vois ? Après, la Liga, pfff... 38 journées, des matchs à l'extérieur, des fois le vendredi ou le samedi, des trucs comme ça. Ça dépend. Franchement, ça dépend. Tu saurais pas départager ? Non. Ok. Non. Ouais, ça dépend. La Liga, t'as pas 20 équipes au niveau de Champions League. Bien sûr que non. C'est ça qui est compliqué. Mais, tu peux te faire... Tu peux perdre un match contre le dernier en pensant que t'allais gagner avant le match. Ouais. Donc... En fait, moi, c'est intéressant parce que du coup, je trouve que beaucoup de gens maintenant dans le football, ils parlent de Ligue des Champions. C'est normal. Ils la prennent comme la référence. Il y a plus de... Plus d'impact, on va dire. Ouais, c'est sûr. Mais du coup, je trouve que des fois, ils négligent un peu les championnats. Alors, je trouve que les championnats, ça reste quelque chose de... Les championnats, c'est dur de le gagner. Très, très fat. Même si t'es la meilleure équipe, c'est dur de le gagner. C'est... C'est énervé. En parlant d'épopée un peu de LDC, t'as eu ton épopée de l'année dernière qui est décrite par beaucoup comme une des, si ce n'est la plus grosse performance individuelle dans cette compétition au XXIe siècle. T'as LDC l'année dernière. Est-ce que, avant qu'on aborde un peu match par match, tu pourrais nous parler en quelques mots de la Ligue des champions de l'année dernière ? Avant qu'on parle match par match. Qu'est-ce que t'en dirais de cette épopée de l'année dernière ? Ouais, la plus belle, je dirais. La plus belle ? Ouais, pour moi, ouais. Pour toi, les cinq que t'as gagnées, c'est elle ? Ouais, collectivement et individuellement, pour moi, ouais. La plus dure et la plus belle. Pourquoi la plus dure ? Parce que dès le début, on n'est à aucun moment favori ni en championnat ni en Ligue des champions. C'est pour ça que c'est plus dur. C'est vrai. Et chaque match, et chaque match, c'est ouais, ils ont de la chance ou ils vont sortir. C'est pour ça que c'est encore plus beau. Je ne vais pas te mentir, j'y ai pensé des fois. Non, mais tranquille, même mon frère, il y a pensé. Ton frère lui-même, il te parlait par message, je disais, ouais, cette fois, c'était vraiment... Ben non, mais tout le monde, en fait. C'est pas... Tu vois, c'est pour ça que c'est plus dur et c'est plus beau. Pour moi, c'est la plus belle. Ah là là, j'aime ça. Avant le match, je voulais m'attarder, avant le match de retour contre Paris où vous avez eu un match allé discute avec Niska par message et tu lui dis dans une conversation, ils vont rien faire du tout, c'est mon histoire. La suite va te donner raison avec ton triplé. C'était un pressentiment ? Qu'est-ce qu'il y avait ? Tu t'es levé ce matin en te disant ce jour-là, rien ne peut m'arriver. Non, pas du tout. Mais il me pose une question. Je lui réponds ce que j'ai dans la tête. Tu savais ce matin ? Je ne suis pas cherché midi, 14h. Ben en fait, non, mais c'est plus par rapport au match allé où le match allé, ils doivent gagner plus de 1-0. Peut-être 2, 3, Courtois, ils sauvent un pénalty, ils n'ont je ne sais pas combien d'occasion, ils ne gagnent que 1-0. Ben c'est ouvert au match retour. En fait, c'est plus pour ça. Et comme au match allé, on n'a pas joué, donc c'est frustrant. Donc je savais qu'au match retour, même si on perd ou quoi que ce soit, il va se passer des choses. Parce qu'au Bernabeu, il se passe toujours des choses ? Oui, mais même déjà pour nous, déjà pour nous, je ne veux pas te faire sortir comme ça. Tu vois, le premier match, tu as mal joué, tu n'as pas joué, tu t'es fait écraser. Donc au deuxième match, il faut montrer quelque chose d'autre. Comment on se réveille un peu le jour d'un match comme ça où tu as besoin un peu de renverser la table ? Il y a une mentale en particulier ou c'est un joueur comme un autre ? Non, tranquille. J'ai envie de commencer vite et voir ce qui se passe. Direct. Vous avez pressé direct, très vite. Oui, de toute façon, tu n'as pas le choix. Il faut pousser. En fait, il faut pousser. Après, en espérant marquer. Tu vois, mais quand tu pousses, tu peux prendre un but. Oui, parce que tu as sué ce espace. Mais tu continues, en fait. Tout simplement. Parce que même si tu perds, mais tu as poussé, tu as continué, tu perds, tu es déçu, mais tu sais que tu as tout donné. Tu as tout donné. C'est ça qui est bien. Et le moment où, justement, en donnant tout, tu en arrives à presser Donnarumma, récupérer le ballon et un peu relancer la chose. Non, mais de toute façon, moi, je savais que j'allais marquer. Je savais que j'allais faire gagner mon équipe. De toute façon, dans tous les cas. Donc, après, pressing, j'ai pressé tout le match. Oui. Et là, j'ai senti qu'il contrôle. Il dit, il va perdre un peu de temps parce que normalement, le ballon, il vient, il doit dégager en une touche, mais il contrôle. Donc, je presse, contacte, il perd la balle, le but. Après, ça y est. On savait qu'avec l'atmosphère, les gens, etc., la motivation, l'ambition, on allait retourner le match. En plus, tu vois, Donnarumma, c'est un des nombreux gardiens que tu as réussi à un peu faire des joueurs en les pressant. Tu vois, des Sven Ulreich, le Riscarius, Donnarumma, même Mendy, le tour d'après. C'est une habitude que tu as prise de toi-même de te dire, je presse le gardien alors que certains attaquants se disent, ça sert à rien, je réserve mes efforts. Non, c'est pas que ça sert à rien, ça dépend en fait. Il ne faut pas tout le temps presser le gardien. Ouais. Mais ça dépend en fait, c'est quand tu sens que le ballon, il est un peu mal donné, l'équipe, elle est un peu trop haute et lui, il est tout seul avec le... Ça dépend en vrai. Il faut attendre le bon moment. Tu presses, tu vas à fond une fois et puis, si tu as un peu de réussite, ça passe. Je comprends. Je voulais me placer là tout de suite à Manchester City. On est à l'Etihad, le Real Madrid a une rencontre un peu difficile avec l'équipe de Guardiola, vous êtes un petit peu mené, ils jouent bien, ils ont l'occasion de vous en mettre plein, etc. Là, pénalty, main de la porte. Le temps pour le tirer est relativement un petit peu long, on voit même Zinchenko et certains joueurs de City venir te parler avant de le tirer. Toi, tu es dans un contexte un petit peu difficile de pression, sachant que tu avais même raté des pénaltys les fois d'avant, etc. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit juste avant ce pénalty ? Et je pense que tu sais la question d'après. Je vais te dire une chose. Vas-y, fais-moi rêver. Déjà ? Fais-moi rêver. Si tu ne tires pas de pénalty, tu ne peux pas les rater. Oui. Pour commencer. Déjà. En plus, tu as un gardien, il est payé pour arrêter des pénalty. Ok, oui. À moins que tu tires je ne sais pas où. Tu vois ce que je veux dire. Donc, ce pénalty-là, ce pénalty-là, déjà, je regarde le score, etc., le temps, etc. Et de toute façon, je voulais faire une panel K. Oui. Ça fait un moment. C'était dans un cas de ta tête ? Oui, ça faisait un moment. Mais j'attendais un match, un gros match. D'accord. Tu vois, pour que ça reste et pour que je dirais, bon, voilà, comme Zizou, il a mis une panel K en finale, j'attendais. Donc là, j'ai l'opportunité. Le week-end d'avant, le gardien m'arrête deux pénalty. Oui. Donc, sans pression, zéro pression. Et voilà, je pose la balle. Il est mort de rire ! Non, mais... Sans pression, en fait, je n'ai pas de pression. Je ne sais pas, il me parlait ou il ne parlait pas, mais en fait, je savais déjà ce que j'allais faire. C'est juste que si le gardien reste au milieu, ben voilà. Mais je savais, je savais que ça allait se passer et qu'il fallait que je le fasse maintenant. Tu te rappelles de ce qu'ils t'ont dit ou pas du tout ? Ils ont essayé de te déconcentrer un peu ? Non, qu'il n'y a pas de pénalty, etc., des trucs comme ça, mais bon, après... Oh, tu t'en foutais. Ben ouais, j'étais concentré sur mon geste. Oh là là, ça passe. Après le Bernabouéou, au match retour, nous offre un nouveau match de folie avec les deux buts coup sur coup. C'était une des plus grosses soirées, je parie celle-là. Ouais, après, au match retour, pareil, on prend un but et la réaction du public, c'est de nous encourager. Ouais. Donc, quand t'es sur terrain, tu prends un but, il reste 10 minutes, on court tout le match, on court après le score, t'es fatigué, mais quand tu vois que les supporters poussent, ça te redonne un boost. D'ailleurs, on marque deux buts coup sur coup et puis après encore, pénalty, je pense que ce pénalty, t'es plus dur que l'autre. Ouais. Parce que c'est, voilà, tu marques tes qualifiés remets encore dans le match. Donc, celui-là, j'avais un peu de pression. Mais je parie qu'en arrivant en prolongation, il y avait peut-être un sentiment similaire à quand vous avez été à l'Atletico en 2014 en prolongation, non ? Il n'y avait pas un truc où on va le faire ? Non, non, après les deux buts, ça y est, c'est fini. Ah ! Non, mais c'est vrai. Bah ouais, je sais. Après les deux buts, tu viens de mettre deux buts coup sur coup, donc l'adversaire, déjà, il prend un coup et après, les gens, etc., on ne peut pas perdre. Pour finir, sur cette Ligue des Champions que vous remportez au Stade de France, tu nous as dit juste avant que c'était la finale que tu avais préférée pour toi, nécessairement, je suppose, parce que c'était au Stade de France, il y avait but pour toi ? Ton but. Bah ouais, but. Tu penses qu'il y était ? Je sais pas, et toi, tu penses quoi ? Moi, je pense qu'il y était. Bah voilà. Je sais pas, non, ouais. Petite frustration ? Même pas. Pourquoi ? Parce que t'as gagné quand même au final. J'ai marqué 15 buts en Ligue des Champions. Frustré pour quoi ? Sérieusement. Ça aurait rendu un truc un peu plus beau, je pense pas de marquer le Stade de France, même pas. Non, même pas. On gagnait la Ligue des Champions. C'est même pas, j'ai même pas pensé. Tu vois, c'est même pas, c'est déjà tout, tout ce qu'on a fait depuis le début. Peu importe qui marque. L'essentiel, c'est de la ramener, gagner. Ouais, ouais. Et le fait de la gagner en France, ça avait une saveur particulière pour toi ? Bah bien, parce que je suis français, donc forcément. Non, extraordinaire, magnifique. Mais plus parce que j'ai participé dès le début. J'ai marqué des buts, j'ai fait gagner mon équipe, donc voilà, c'est un truc personnel. Magnifique. Cette épopée, cette saison dernière, t'as ramené à un Graal, le Ballon d'Or. Magnifique. T'as décrit ton Ballon d'Or un peu comme le Ballon d'Or du Peuple. Je sais que t'es connecté aussi sur les réseaux, etc., donc t'es très proche de tes fans et tout. Ce Ballon d'Or du Peuple, tu le dédicaces un peu d'une manière aux personnes qui t'ont toujours soutenue, aux gens qui te suivent, aux fans, à ta famille. Pourquoi l'avoir décrit comme ça ? Tout le monde, mais pas spécialement ça, c'est tout mon parcours. D'accord. C'est pour tout le monde et aussi pour tous les jeunes que c'est pas facile parce que moi, aujourd'hui, on peut parler que de mes exploits, mais il y a aussi quand c'était très, très, très difficile où on n'en parle pas beaucoup parce qu'aujourd'hui, ça brille. Mais moi, je sais ce que c'est. C'est pour ça que je dis du peuple parce que c'est dur. Et pour les jeunes aussi, c'est parce que c'est dur. Et après, bah oui, pour ma famille, pour mes fans qui sont toujours là, tous ceux qui m'aiment, etc. C'est pour tout le monde parce que je sais que quand ça va pas pour moi, ça va pas pour eux aussi. C'est pas que dans un sens où ils sont là que quand je marque des buts, non, je vois moi sur les réseaux et je vois de partout. Donc, c'est pour ça, quand j'ai dit c'est le peuple, c'est pour eux aussi. Donc, quand j'ai gagné, ils ont gagné aussi. Voilà. Exactement. Quand tu vois, par exemple, une photo comme celle-ci, c'est une photo iconique. Je voulais prendre quand même un instant pour te la montrer. Je suppose que tu sais laquelle c'est. La régie vous a montré dans quelques instants. Ah, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Celle-ci. C'est une photo avec Zizou qui est écrit comme ton grand frère, Ronaldo, Florentino Perez qui un jour avait dit que tu étais un mix des deux. C'était quoi ? Bah, c'est... Je sais pas, c'est quoi. C'est le summum. C'est le summum. Bah ouais. je pense que... Enfin, pour moi, Zizou et Ronaldo, c'est les... Je sais pas pour toi, mais pour moi, c'est les meilleurs de tous les temps. Ouais. Florentino Perez, même Luis Figo à son époque. Mais c'est... Voilà, j'ai réussi à faire ce qu'ils ont fait. Donc pour moi, voilà, fierté. Très content et c'est une photo, cette photo qui va rester ravie. Elle tue. Ah oui, elle tue. Ouais, elle tue. En vrai, elle tue la photo. Ah oui, elle tue. Au bout d'avant, on peut dire l'été, en même temps. Magnifique. J'ai bien aimé l'outfit, le pensée, etc. Ah, tu t'es fait plaisir ? Ouais, tranquille. Non, normal. Je suis habillé normal. Classique. Ça fait vraiment plaisir. Là, je kiffe. On est un petit peu sur la fin. Donc du coup, j'ai un peu des questions générales sur plein de trucs et tout. C'est grave cool. J'espère que tu passes un bon moment. Super. Magnifique. J'espère que l'interview est un peu différente. Non, au top. Au top, franchement. Bien, bien, bien. Ça me fait super plaisir. Et j'espère également que dans le chat, vous kiffez bien, etc. Ils sont encore là. Ils sont là, ils sont nombreux. Bah ouais, ils kiffent bien. Ça me fait vraiment plaisir. Forcément, un petit mot pour la Coupe du Monde qui approche. C'est ton retour en Coupe du Monde, après celle de 2014, notamment. J'ai envie de te dire comment tu l'abordes, cette Coupe du Monde, dans ta tête, etc. Est-ce que c'est un bonheur pour toi de retourner dans ce tournoi qui représente quelque chose d'énorme dans le monde du foot ? Tu l'abordes comment à titre personnel et à titre collectif pour l'équipe de France ? C'est exceptionnel de jouer une Coupe du Monde. Tout le monde rêve de jouer une Coupe du Monde. Mais après, il ne faut pas dire est-ce qu'il va gagner la Coupe du Monde ? Je ne joue pas tout seul, en fait. Ouais. On est une équipe. Je ne suis pas tout seul. Je ne vais pas au Qatar jouer tout seul. Tu vois, c'est une équipe. Il faut qu'on gagne. Bien sûr, de l'ambition, toujours. J'ai envie de briller. J'ai envie de faire des choses exceptionnelles, c'est sûr. Mais tout seul, je ne vais rien faire tout seul. D'accord. Mais non, beaucoup de fierté. Et j'ai envie, j'ai envie de commencer, de jouer, d'avoir cette sensation-là. La Coupe du Monde, c'est extraordinaire. Le fait qu'elle soit en milieu de saison, pour toi, ça change un peu quelque chose ? Vous arrivez peut-être plus frais au lieu d'arriver peut-être un peu moins cramé que terre en fin de saison ? Je ne sais pas, parce que c'est compliqué. Il y a beaucoup de blessés, il y a beaucoup de blessures. On verra. Ouais, on pense à Paul, à N'Golo et tout. C'est compliqué. Et toi, tu l'abordes vraiment avec une envie un peu d'aller faire quelque chose de grand ? Moi, je l'aborde tranquille. De l'ambition, toujours, mais pas de précipitation. Je ne me dis pas dans ma tête il faut que je gagne, il faut que je gagne la Coupe du Monde. Non, 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 non. Je vais participer à une Coupe du Monde, comme je l'ai dit. Je vais essayer de briller, de faire tout ce que je peux, en fait. Marquer des buts, de faire des passes décisives et emmener mon équipe le plus loin possible. Je comprends. Après, c'est tout un collectif, on verra. Tu avais déclaré vouloir finir ta carrière à Madrid. Nécessairement, moi, comme fan de l'OL, etc., je me sens un peu obligé d'aborder et de poser la question. Mais est-ce que nécessairement, à un moment, tu t'es dit, peut-être, il y aurait eu le moyen à la fin de retourner faire une saison ou alors le fait d'avoir passé 13 ans à Madrid, d'avoir atteint tel niveau, c'est... Non, mais en fait, ce n'est même pas ça. C'est que j'ai laissé une belle image à Lyon de ce que j'ai fait. Oui. Il faut que ça reste comme ça. Tu sais que ça reste comme ça. Tu ne peux pas partir et revenir et... Enfin, non, tu vois, ce n'est pas pareil. Je ne sais pas... Moi, je n'arrive pas à faire ça. J'ai laissé, je suis passé à Lyon. J'ai fait ce que j'avais à faire à Lyon. Même si Lyon, ça reste toujours mon club de cœur. Mais je laisse que... Voilà. Ce que j'ai fait à Lyon, c'est là-bas. Un jour, si je peux revenir à Lyon, travailler là-bas, avec plaisir. Tu vas avoir 35 ans, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. 19 ans, oui. Après 18 ans de carrière, il est légitime un peu de penser à l'après. On sait que tu as une certaine passion pour ce sport, et même une certaine vision de ce jeu. Tu aimes bien en parler beaucoup. En tant qu'attaquant, qu'est-ce que tu dois faire un peu pour l'après ? Peut-être est-ce qu'une expérience d'entraîneur te tenterait ? Entraîneur, je ne sais pas. Mais comme j'ai dit, non, aider les jeunes. Aider les jeunes ? Oui, qui comprennent un peu plus ce que c'est le football. D'accord. Vraiment. Et pas des statistiques de buts, de jouer pour marquer des buts. Ok. Parce que le jour où tu ne marques pas de buts, c'est là le problème. D'accord. C'est qu'est-ce que tu vas apporter si tu ne marques pas de buts. Tu vois ? Donc c'est plus les aider, tu vois, plus là-dedans. Parce que le foot d'aujourd'hui, ce n'est pas trop terrible. Pourquoi ? Parce qu'on pense tous à marquer que des buts. Ok. On ne regarde même pas le match. Tu vois, c'est... Flash foot ou flash score ? Mais sur le téléphone, vas-y. Lui, il faut qu'il marque, pas lui. Et tu n'as pas le temps de regarder le match. Tu vois, tu passes... Tu joues plus, je ne sais pas, à la play où tu regardes des matchs de je ne sais pas quoi, mais tu ne regardes plus le foot. Ça veut dire que tu n'es plus connecté avec le foot. Je ne sais pas. Un match, c'est 90 minutes. Oui. Toi, tu viens juste 5 minutes ou tu ne regardes pas le match et tu demandes qui a marqué. Tu t'en fous, en fait. Ok. Donc voilà, plus aider les joueurs. Pour toi, le contenu, il est passé au second plan, peut-être un peu à regret ? Aujourd'hui, le foot, ce n'est que des statistiques. Statistique, tu marques des buts, tu es le meilleur. Tu ne marques pas de but, il faut qu'on te change. Pour toi, il y avait une époque où c'était moins le cas ? À l'époque d'avant, déjà, il y avait à l'époque, je te dis par exemple, Zizou ou Ronaldo, il y avait... C'était du vrai football. Oui, bien sûr. On n'était pas sur des statistiques. Carrément, personne ne t'en fous. On ne regardait pas un match, tu ne t'assiais pas sur... Tu n'avais pas de téléphone, déjà, pour dire je vais mettre je ne sais pas combien sur lui ou lui. Donc, tu avais plus le temps de te regarder, d'apprendre le foot, ce que c'est le foot. Aujourd'hui, tu n'as pas le temps d'apprendre ce que c'est le foot. Typiquement, tu penses que quelqu'un qui a, je dis une bêtise, genre 40, 45, 50 ans, qui a vécu ce foot de l'époque, 35, bref, t'as capté, pour toi, il a une meilleure vision que des jeunes qui arrivent maintenant ? Non, mais quelqu'un qui a 45 ans ou 50 ans, qui aime le foot d'avant, il ne regarde pas le foot aujourd'hui. Ah oui ? Je pense. Tu penses que son évolution, il est allé dans un sens pas ouf ? Moi, je pense qu'il ne prendra pas beaucoup de plaisir. OK. Pour moi. Je comprends. Et je te dis ça parce que moi, je connais des gens de 40, 50 ans de l'époque de Zidane, Ronaldo, qui aujourd'hui, ça ne les intéresse pas plus que ça. Tu penses que c'est à cause de cette vision ou c'est aussi peut-être à cause d'évolution du jeu ? Ça a évolué. Le foot, il a évolué maintenant. Tout a évolué. Les plus jeunes, tu vois, si tu veux donner un conseiller à un plus jeune, il ne t'écoute pas forcément. D'accord. Après, c'est les générations, c'est comme ça. Il n'y a aucun souci. Tu vois, il pense qu'il connaît tout. Donc forcément, tu sais, c'est compliqué de dire à un plus jeune, ça serait mieux que tu fasses ça ou ça. Donc, il va se sentir peut-être vexé. Il va te dire, tu crois que... Tu vois ? Mais bon, tranquille. Alors que moi, quand j'avais par exemple 19 ans, si par exemple Juninho, quand j'étais à Lyon, n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi, je ne sais pas, récupère les ballons. Tu vois, j'y allais, mais je ne disais pas, tu m'as dit quoi là ? Ouais. Tu vois ? Tu y allais parce que tu savais que tu étais plus... Mais c'est comme ça. Mais aujourd'hui, si tu dis à un plus jeune, toi, tu es un plus ancien par exemple, tu ne joues pas et le jeune est titulaire par exemple. Et tu lui dis quelque chose, il va te regarder, mais c'est moi qui joue, il va te dire. Il va me chercher toi les ballons. Ouais. Ok. Donc moi, ça me... Tu vois ? Voilà quoi. Si quelqu'un te dit ça, je parie que tu ne le prendrais pas très bien. Non, mais façon de parler pour te dire, les conseils d'aujourd'hui, c'est différent. Donc le foot, il est différent. Donc voilà, tout est différent. Le foot d'aujourd'hui, ce n'est pas le foot d'avant, mais après, voilà. Et pour parler un petit peu jeu, genre le foot d'aujourd'hui, on sait par rapport à l'époque, on dit souvent, les numéros 10, ils ont un peu disparus. On a vu, les joueurs sont plus athlétiques, les pressings sont plus gros, on a moins de temps, d'espace et tout. Est-ce que tu penses que ça joue aussi dans le fait qu'il y a peut-être un peu moins de plaisir parce que des fois, c'est plus fermé ? Ben... Ouais, tout va plus vite. Tout va beaucoup plus vite. Mon fils, il a 5 ans. Ouais. 5 ans. 5 ans. Il est super fort pour son âge, mais il n'a que 5 ans. D'accord. Mais tu vois, moi, je lui apprends à faire des contrôles de balles. Ok. Tu vois, il sait tirer, il tire fort, il marque que des buts. Mais, tant qu'il ne fera pas des contrôles, il peut marquer 150 buts. Ça ne sera pas bon. Ok. Tu vois, parce que, moi, je veux qu'il comprenne ce que c'est le foot. D'accord. Je ne suis pas là, je rentre sur un terrain et j'attends et je marque des buts parce que le jour où tu ne marques plus de buts, tu pars en dépression. Ok. Donc, avant tout, tu penses que, genre, juste marquer des buts, ce n'est pas suffisant, mais si tu as les moyens techniques d'avoir une influence dans le jeu, c'est un appart supplémentaire. En tout cas, moi, j'aime le foot comme ça. Après, c'est moi, personnellement. Personne n'aime, tu vois, le foot comme ils veulent. C'est un honneur de parler football avec toi. Franchement, c'est un vrai plaisir. Je vais te poser une dernière question un peu orientée football. Après, j'ai une question tranquille un peu hors foot. Petite surprise à la fin et je te laisse. En tout cas, franchement, merci de nous accorder ce temps. C'est un vrai plaisir. On remarque que la plupart des anciens coachs, pas tous, bien entendu, mais la plupart, Xabi Alonso, Pierlot, Xavi, Gérard, Lampard, c'est souvent d'anciens milieu de terrain. Est-ce que tu penses que leur rôle, ça joue une influence sur le fait qu'ils coachent derrière ? Franchement, je ne sais pas. Non, tu ne sais pas ? Je ne peux même pas te répondre. Je ne sais pas, en fait. Ok. Parce que par exemple, on pourrait citer un Van Nistelrooy qui lui aussi est attaquant et c'était un nouvel entraîneur. Mais me posez la question. Je voulais avoir ton avis dessus ou après, si tu n'as pas d'air dire. Je ne sais pas si c'est un bon entraîneur, Van Nistelrooy. Je ne sais pas. Il me semble qu'il a fait PSV, si je ne dis pas de plaisir. Bien ou moyen, bien ? Il me semble que ça ne se passait plutôt pas trop mal. Franchement, je ne sais pas. Mais après, ça dépend comment tu vois le foot. Ok. Tu penses qu'un milieu, il a plus d'aisance à être coach derrière qu'un attaquant ou qu'un défenseur ? ça ne veut rien dire. C'est juste comment tu vois le foot. Ok. C'est une vision foot que tu développes indépendamment du poste ? Oui. D'accord. Super. Merci. Tu avais dit chez GQ que tu étais un gros fan de mode. On l'a vu aussi avec l'outfit au Ballon d'or ou même dans cette vidéo-là. C'était important pour toi de faire un peu passer le message sur ta passion pour les vêtements. Est-ce que ce n'est pas un petit peu même dans la ding-lingée de la culture francophone ce goût pour un peu la mode, les belles choses, les choses comme ça ? Non, j'aime bien les belles choses comme tout le monde. Oui. Je pense que tout le monde aime les belles choses. Oui, carrément. C'est obligé. Mais tu as l'air d'avoir un petit truc pour la mode quand même. Oui, j'aime bien les affaires. Ça te parle ? Mais je peux être en survêtement de n'importe quelle marque comme je peux être en jean, comme ça dépend, en vrai. Bien sûr. Ça dépend de plein de choses. Si je vais dans mon quartier et je serai en survêtement Adidas, ça dépend. OK. Ça dépend où je suis. Je vois. Mais c'est vrai que, oui, j'aime bien les... Ça te parle un petit peu ? Oui. Oui, j'ai senti que tu voulais un petit peu, tu vois, le montrer, enfin, en tout cas, l'exprimer. Non, je ne veux rien montrer. Non, pas montrer. L'exprimer, plutôt. Oui. Parce que le montrer, on dirait que tu veux prouver, mais non, pas prouver. Non, je ne montre rien. En fait, c'est que comme que tu me poses la question, je te réponds ce que je pense. Bien sûr. C'est tout. Ce n'est pas... Je ne veux pas... Non, rien. Je n'ai rien à montrer, de toute façon. Grave cool. On a vu que tu avais ouvert une chaîne YouTube un peu il y a quelques temps. Il y a une quinzaine d'épisodes de ceux qui suivent tes journées où tu parles un peu de tes passions, notamment des voitures et tout. C'était important pour toi de prendre cette initiative, de le faire, pour connecter un peu plus proche des gens, pour leur discuter. C'était comme ça pour toi que tu voulais l'exprimer ? Un peu, pour changer un peu. Bon, je suis un peu plus sur Insta. Mais après, YouTube, c'est bien aussi. C'est cool. D'autres choses différentes. Tu vois, de toute façon, tu connais mieux que moi. Non ? Je pense que je connais un peu mieux que toi. Tu connais une tonne de choses mieux que moi. C'est toi qui dois me donner des conseils là-dessus. Si tu as besoin de conseils pour gérer ta chaîne YouTube, je suis là. Crois-moi, ça qui est là. Alors, plus sérieusement, moi, j'ai bien aimé. En fait, en regardant les épisodes, tu as vraiment l'impression de créer une connexion avec le joueur que tu suis et ça te mène une passion encore supplémentaire pour lui. Oui, j'essaie de donner un peu plus aux fans qui ne me voient pas que football. OK. Tu vois, mais après, c'est compliqué parce que tu as une vie privée. Bien sûr. Tu vois, ça reste du foot, les fans, etc. OK, il faut donner un petit peu, mais tu ne peux pas tout donner. OK. Tu imagines, toi, on te dit, dis-moi ce que tu fais chez toi ou machin. Tu vois ? Toujours. C'est que c'est... Barrière. C'est un peu compliqué, donc il faut faire, voilà, quoi. Faire bien, mais tranquille. Je vous le conseille et je te conseille de continuer parce que franchement, c'est un plaisir à suivre et je pense que je ne suis pas le seul à le dire. On va terminer gentiment. Ah oui, ah oui, non, non, j'ai failli oublier quelque chose. Il y a beaucoup maintenant... Non, excuse-moi, je vais me le rappeler, etc. On est bien, on est bien. Il y a pas mal de joueurs avec qui et contre qui tu as joué par le passé qui se sont reconvertis consultants. Oui. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir été un ancien joueur, ça donne une expertise supérieure par leur expérience ou pas spécialement ? Est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui n'ont jamais joué au foot et qui ont une expertise peut-être meilleure ? Est-ce que peut-être même toi, un jour, tu devrais être consultant ? Mais avant même de parler de ce que tu devrais être toi, est-ce que tu penses que le fait d'avoir été joueur, ça a une expertise supérieure ou tu n'es pas d'accord avec ça ? Pas trop, je n'aime pas trop moi ça en fait. Non, tu n'aimes pas ? En fait, des fois, des fois, ils vont parler correctement au football et puis des fois, c'est n'importe quoi. Oui. Mais, c'est la radio, c'est la télé, il faut parler. D'accord. Il faut débattre. Oui. Parce que, eux-mêmes, les anciens footballeurs, ils savent ce que c'est, être sur un terrain. Donc, moi, je ne cautionne pas que tu parles mal d'un joueur de foot. Si le mec n'a été pas bon, tu peux dire, bon, aujourd'hui, ça s'est mal passé, il n'a pas été bon parce que tu sais ce que c'est. Et enfoncer comme ça quelqu'un dans les radios, etc., moi, moi, je ne peux pas. Et ensuite, si moi, un jour, jamais de la vie. Jamais ? Non, jamais de la vie. Être consultant, c'est un truc poli. Jamais de la vie. Honnête. Franchement, réponse. Je ne peux pas être plus honnête, mais jamais de la vie. Non, ça ne t'intéresse pas du tout ? Non. Ok. Bon, écoute, comme ça, c'est honnête, c'est grave cool. Est-ce que, vas-y, question à toi, est-ce que tu suis de temps en temps peut-être des gens qui parlent foot sur YouTube, Twitch, sans forcément avoir été eux-mêmes consultants ? Par exemple, on pense à des créateurs contenus, non ? Pas trop. Non, pas spécialement ? Non, pas trop, pas trop. J'ai des discussions avec mon père, avec mon frère, j'essaye, mais en fait, on n'a pas la même vision. Je ne peux pas, mais je ne peux pas, je peux discuter avec quelqu'un. Par exemple, tu n'es pas professionnel. Non. Tu vois ? Je l'ai été un peu. Ah ouais ? Tu es en pro ? Non. Non, mais je veux dire, tu es amateur au fou. Oui, bien sûr. Je peux discuter avec toi. Tu vois, on peut discuter. Mais après, les émotions, etc., que moi, j'ai sur un terrain, tu ne peux pas savoir ce que c'est. Non. Tu vois, quand ça se passe mal et toi, tu veux que je marque et je n'ai pas marqué et tu es déçu, toi, toi, tu ne penses pas à moi, forcément. C'est vrai. Tu vois, tu penses qu'à... Parce que tu es de l'autre côté. C'est ce que... Les discussions que j'ai avec mon père et mon frère, et on ne peut pas s'entendre. Donc, je suis... Vas-y, tu as raison. Ok. Je valide. C'est compliqué. Je t'ai demandé si tu connaissais certains des créateurs de contenu. Tu m'as dit que non, que tu ne suivais pas trop. Eh bien, c'est un bonheur pour moi de pouvoir me permettre de t'en présenter parce qu'en fait, sur Internet, on t'aime beaucoup. Sur Twitch, sur YouTube, etc., on a une très haute estime de toi. Et en fait, il y a des créateurs de contenu que je trouve super pertinents, super sympathiques. Après, peut-être que je suis déjà tombé dessus, mais je ne connais pas les noms. Eh bien, écoute, ça va peut-être être l'occasion. J'ai discuté avec deux de mes amis et je leur ai laissé l'occasion, vu que c'est la première fois que tu viens sur Twitch, de s'exprimer et peut-être te poser une question. Donc, je vais les laisser s'exprimer. Il m'a envoyé une petite vidéo et on a quelqu'un de chose qui va commencer à regarder. Tu vas pouvoir le voir. C'est la vidéo. C'est le moment. C'est Willou. Bon, félicitations. Il nous faut le son. C'est dingue. Moi, je suis un enfant de... On repasse l'extrême. Le son, on est good. Le son arrive. Hop. On rallume l'enceinte, tranquillement. Ça va ? Tout good ? Salut, Karim. C'est Willou. Parfait. Félicitations. Déjà, bravo pour tout ce que tu as accompli. C'est dingue. Moi, je suis un enfant de Mermoz, Lyon, huitième. C'est de grande partie de mon adolescence à Bron. Je peux te dire qu'ici, on est tous très, très fiers de toi. On porte un peu de ton succès en nous et tu nous as rendus très heureux. Donc, bravo. Ma question, c'était, toi qui as marqué, je crois, un peu plus de 300 buts en pro, si tu devais en garder que trois, ce serait lesquels ? Peut-être parce qu'ils sont particulièrement beaux, leurs pures valeurs esthétiques, mais peut-être aussi ils sont très significatifs, importants. Peut-être tu as une histoire particulière à nous raconter autour. Voilà. Ton top 3 de tes buts à toi, ce serait quoi ? Bravo encore pour tout. Vraiment, je te souhaite tout le meilleur. Encore beaucoup, beaucoup de succès. Et Zach, frérot, merci de m'avoir fait une place dans ton émission. Ça aussi, c'était très cool. À plus, les gars. C'est Willou et c'est quelqu'un qui parle beaucoup de foot sur YouTube. Il est très pertinent, je l'aime beaucoup et je m'étais dit de lui donner l'occasion de te poser une question. Déjà, merci beaucoup. Les trois buts. Trois buts les plus marquants pour toi de ta carrière dans ta tête ? On va dire le premier, Lyon. OK. Rosenborg en Ligue des Champions. OK. Même si j'avais marqué en championnat contre Ajaxio. Un peu de gire, la question. Prends le temps de réfléchir, tranquille, on n'est pas pressé. Réfléchis, on est good. On va dire mon premier but en finale Ligue des Champions pour Liverpool. En 2018 ? Avec Ulrich Carius et tout ? Oui. Et le dernier... Allez, on va dire le dernier but que j'ai mis à Gerland contre Kahn, je crois. Magnifique. Oui. Deux buts à l'OL, un but au Real, ça te donne ta réponse, mon gars Willou. Et ça fait super plaisir que tu n'aies plus les cités. Donc, on est extrêmement contents. J'ai un deuxième et dernier, du coup, intervenant. C'est un frérot qui avait également une question à te poser. Tu vas bien, mais je suppose que ça a pu te donner l'importance. Tu viens de remporter, donc félicitations pour ça et bien sûr ton immense carrière. J'avais une petite question pour toi. Je sais que tu as eu l'occasion de jouer avec beaucoup de grands joueurs, tu en as aussi croisé pas mal. Et justement, est-ce qu'il y en a un avec qui tu aurais aimé jouer mais avec qui tu n'as jamais eu l'occasion de partager le même vestiaire ? Voilà, parce que tu te dis, ce mec-là, je pense que lui et moi sur le terrain, ça aurait pu donner quelque chose de sympa. On parle le même football, etc. Ça peut être un joueur de ta génération, ça peut être un ancien joueur, juste pas le droit de dire Zidane et R9 parce que je sais qu'ils reviennent assez souvent. Allez, je te remercie et bon courage pour la suite de la saison. Ciao. Il t'a anticipé ! Il t'a anticipé ! Il est fort, il est fort. Un seul, comme ça. Ouais, mais Zidane et Ronaldo, un seul, comme ça. Ouais, un joueur vraiment, tu aurais kiffé jouer avec, que ce soit que tu as rencontré ou pas, contre qui t'as joué ou pas, ancienne génération ou nouvelle. Tu te dis, tiens, je ferais quand même aimer jouer avec. Je ne sais pas. Prends ton temps, trois qu'il n'en est pas pressés. Je remonte ton. Non, peu peur, peu peur. Vraiment, on est calme. Franchement, je ne sais pas. Tu l'heures comme ça, là ? Ouais. Peut-être un milieu qui t'aurait bien servi, un ailier, un gardien, un défenseur. Ouais, mais... Il y a quelqu'un qui t'inspire ou que tu kiffes. Par Zizou et Ronaldo, j'ai envie de te dire, je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être Ronaldinho. Ronaldinho ? Peut-être, ouais. Ronaldinho, ça t'aurait fait kiffer ? Ouais, peut-être. Ouais, peut-être Ronaldinho. Ronaldinho ? Ronaldinho. Ronaldinho. Magnifique. Ça fait super plaisir et ça me permet gentiment de conclure cette émission. Merci d'avoir pris ce temps. C'était vraiment exceptionnel, un énorme honneur. T'es un joueur avec lequel j'ai grandi. Je t'ai regardé quand j'avais 12 ans. J'ai été fan de l'OL. Je t'ai vu jouer. Jamais dans ma vie, je me serais dit qu'à 27 ans, je ne t'interviewerais ici en direct du Real Madrid. Merci. Je voulais prendre ces quelques mots pour que tu prennes conscience de l'honneur et de la force que c'est pour moi. C'est un grand honneur. C'est la première interview que tu donnes après ton ballon d'or limite, tu vois, après ça, le France Football qui est écrite. Forcément, la question... Merci de m'avoir choisi. Pourquoi en particulier tu t'es dit... Déjà, t'es de Lyon. Merci. Déjà, même si t'es amateur, t'as une bonne réflexion de football. Merci. Et puis après, t'es vrai, tout simplement. Sinon, j'aurais dit non. Voilà, tout simplement. Karim, c'était un grand honneur de t'avoir ici. Merci énormément. Merci pour cette première sur Twitch. C'était un bonheur. Franchement, je vous parlais, je te sers la main. Franchement, ça fait vraiment kiffer. Les amis, c'est la fin de cette émission. J'espère que vous avez adoré Zachan Roulib. Grosse dédicace à toutes les équipes techniques qui ont réussi à faire cette prouesse de cette émission. J'espère que dans le chat, vous avez apprécié une interview long format avec Karim Benzema, que vous avez appris des choses, que vous avez kiffées et que vous avez réussi à adorer tout ça. J'ai failli faire tomber mes fiches. J'ai un petit peu d'émotion, vous vous doutez bien, mais ça me permet de clore tout ça. Zachan Roulib, c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et on vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Au revoir tout le monde. tchao, tchao, tchao. Tchao.